... Depuis quelques années, Entraigle-sur-Truyère, commune avéronnaise d'un peu plus de 1000 habitants, n'est plus uniquement connue pour la beauté de son château, son pont gothique qui surplombe la Truyère. Il y a 7 ans est né, à l'initiative de Jeunes, dont l'association porte le nom de Jeunesse motivée d'Entraigle, un festival de reggae, rencontre avec 3 membres actifs, jeunes et motivés, de cette association implantée en milieu rural. Alors je m'appelle Julin, je suis l'ancien président du festival Rasta-Fantraï et je suis un des membres fondateurs de l'association. Alors donc je suis Elsa Vigué, je suis la nouvelle présidente de l'association JME et donc du festival Rasta-Fantraï depuis septembre dernier. Voilà, donc je suis membre depuis 5 ans maintenant. J'ai eu une évolution assez irrégulière. Les deux premières années, j'étais plutôt bénévole au moment du festival et ensuite je me suis occupée des bénévoles, de l'accompagnement des bénévoles. Ensuite j'ai été attachée de presse et puis depuis cette année, présidente. Bon mais du coup, moi je m'appelle Théo Da Silva, donc ça fait maintenant 5 ans que je fais partie de la JME. Donc la première année, c'était découverte, donc je n'ai pas fait grand-chose. La deuxième année, avec Valentin, on s'est motivé, on a inventé un pôle d'écos, un pôle décoration si tu veux, pour vraiment habiller le festival et lui donner une vraie âme, en plus de la communication qui était faite à l'extérieur, donner une touche vivante à l'intérieur du festival. Et du coup, après la déco, cette année, j'ai changé un petit peu, je pars sur... je suis devenu responsable du pôle bénévole. Alors l'association est née, on a créé l'association en 2009, sous impulsation de la mairie en fait, on s'est réunis entre jeunes, c'est la mairie qui nous a réunis, les jeunes d'entraille, et on a décidé de créer un événement. Au départ, on a créé des petits événements type des repas, des kines. Puis assez vite, on a eu l'idée de créer un festival. Et donc c'est là où on a fait la démarche de monter l'association et de partir sur une première édition avec... il y avait cinq groupes, je crois. C'était plutôt des groupes locaux et c'est parti de là en fait, donc une envie commune de tous les jeunes de faire un événement assez important sur Entreuil. Alors, moi ce que je retiens en gros, c'est notre politique d'ouverture envers les jeunes du village d'entraille, mais également d'Aveyron, plus largement d'Aveyron, d'Espalion, de L'Aïol, un petit peu de Rodes aussi. On a réellement voulu ouvrir en fait l'association à tous les jeunes qui souhaitaient dynamiser l'Aveyron largement en fait. Donc moi c'est vrai que j'étais jeune quand l'association s'est créée, donc je ne saurais pas trop décrire l'ambiance et tout ça, je n'étais pas très investie dans le projet. Mais cette année, voilà, c'est vraiment des générations qui se rencontrent avec ce projet. Donc on a les plus jeunes qui ont 15 ans et les plus âgés qui ont maintenant 25 ans, 26 ans. Donc c'est vrai que ça fait un vrai panel de générations. Et c'est ça qui est super intéressant parce qu'on a un mélange d'idées, de chacun. Alors à la création, je dirais qu'on était une dizaine de membres. Ça allait de... Donc moi j'avais 15 ans à l'époque et ça allait jusqu'à 19, 20 ans. Sachant qu'on avait aussi une conseillère municipale qui avait 25 ans, qui chapeautait un peu le projet, qui nous surveillait sur la mise en place de l'association, qui nous guidait, tout ça. Et le profil, après, c'était vraiment les jeunes d'entrailles même. Au tout départ, c'était vraiment une dizaine de copains d'entrailles qui se sont réunis pour monter l'événement. Qu'est-ce qui a motivé ton engagement ? Déjà, l'ambiance au sein du groupe. Parce qu'on est une équipe bien soudée. On n'organise pas qu'un festival. En même temps, on va boire le café avant de travailler. C'est la bonne ambiance. C'est une bonne bande de copains. Donc, après, ça donne tout de suite envie de s'investir dans l'association. D'accord. Et donc, au niveau des profils d'études, parce que vous étiez tous étudiants, est-ce que vous étiez tous différents ? Oui, clairement. Moi, j'étais en troisième à l'époque. Donc, mon avenir n'était pas du tout tracé. Je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Et après, c'est vrai que les plus grands, donc le premier bureau, ils étaient au lycée. Donc, ils étaient sur des bacs assez généraux. Il y en a qui étaient sur des CAP. C'est vrai que sur les études, on était quand même tous différents. Et beaucoup n'avaient aucune idée de leur parcours futur. D'accord. Donc, ce qui réunissait, finalement, c'était le projet commun du... Voilà, complètement. Au départ, c'était vraiment une bande d'amis. Et c'est vrai qu'encore aujourd'hui, on se rend compte que le projet nous a énormément soudés entre nous. Donc, à travers le festival, mais aussi les animations qu'on a mis en place, on a essayé d'atteindre, en fait, tous les publics, toutes les générations, notamment avec la mise en place d'une boom pour les enfants, un tournoi de volet pour les associations d'entrailles et autres. Et puis aussi, le public âgé, il faut y penser, c'est une majeure partie de la population d'entrailles. Donc, on cherche aussi à faire l'animation pour ces personnes-là et des plus jeunes et des adultes. On essaie d'atteindre toutes les générations, tous les publics et d'investir dans ce projet tout le monde. Le Resta-Fentrailles est donc un festival intergénérationnel qui propose, en marge des concerts, des dizaines d'animations gratuites pour tous. Et pour donner le meilleur d'eux-mêmes, les jeunes n'ont pas hésité à demander conseil auprès d'autres organisateurs de festivals. À la présidence de Jules, il s'est notamment appuyé sur l'aide de Basile, de l'association Agel qui organise le Routesergue et le Sauveterre. Et moi, étant donné que j'ai fait mon stage au club l'année dernière, pendant trois semaines, j'ai pu connaître Cécile, Fred et Julien qui m'ont fait découvrir le milieu de l'événementiel, la programmation et tout ça. Et aujourd'hui, si je me suis lancée un petit peu dans la présidence, c'est aussi grâce à eux puisqu'ils m'ont fortement conseillée. Et cette année, ils sont très présents, ils nous conseillent. C'est très important pour nous. Comme tu l'as dit, on est un jeune festival, on a besoin de nos parrains qui ont aidé à nous développer, à monter un réel projet. Le projet Agir, cette année, on voulait présenter tout ce qu'on mettait en place au niveau des actions écologiques. Parce que c'est vrai que depuis le début du festival, on a cette idée de protéger le site sur lequel on fait le festival, c'est-à-dire sous le château. Ce n'est pas tous les festivals de France qui ont une aussi belle scène. Donc on a tout de suite porté le Rastaf vers des actions écologiques. Et petit à petit, au début, c'était des toilettes sèches, c'était des petites actions simples. Et après, du coup, l'année dernière, avec l'aide de Marjorie, on a carrément créé un pôle écologique où là, on met en place des actions écologiques, donc toilettes sèches. Après, on a fait un pack accueil aussi pour toutes les personnes qui venaient dormir au camping, c'est-à-dire qu'on leur distribuait des sacs poubelles, un cendrier de poche fait à la base de préformes de bouteilles. Et pour vraiment, en plus de ça, inciter le festivalier dans le tri sélectif, c'est-à-dire que ce ne soit pas que les bénévoles et les membres de l'association qui le lendemain nettoyent le site du festival, mais que ce soit carrément les festivaliers qui prennent conscience du tri sélectif au sein du festival. Et après, on a travaillé aussi avec d'autres associations, c'est-à-dire le label EcoFest. Donc ça, c'est des jeunes de Grenoble qui ont monté un label. Et ce petit label, du coup, au fur et à mesure, au début, ils ont créé ça uniquement à cadre universitaire. Et au final, ils ont carrément créé ce label EcoFest. Et en fait, c'est pour tout ce qui est fait au niveau écologique au sein d'un festival. Et on a aussi travaillé avec l'association Canopée 12, Canopée, et le Trône qui nous a aidé à amener plus de toilettes sèches, enfin vraiment faire un événement sain, quoi. Sain et en même temps que les festivaliers s'en rendent compte. Donc au niveau de ton engagement en tant que jeune, qu'est-ce que ça t'a apporté finalement cette aventure ? Donc au début, c'était, à mon sens, c'était une activité, un loisir à côté de l'école, enfin voilà, dans ma vie, quoi. Mais en fait, je me suis rendu compte donc en terminale que c'était vraiment un domaine qui m'avait apporté des connaissances, des compétences. Et en fait, je me suis dirige dans ces études-là. C'est uniquement d'avoir été dans ce projet-là qui m'a donné envie en fait de continuer dans ce secteur-là. Donc aujourd'hui, j'étudie l'information communication en DUT à Rhodes. Et c'est, je pense, uniquement grâce à ça et au stage aussi au club. Alors est-ce que tu retires une certaine satisfaction justement à avoir mené ce projet ? Ben ouais, carrément, parce que c'est pas moi uniquement, mais c'est tout un groupe, quoi. Et toutes ces petites actions ont fait un beau projet, des actions écologiques qui maintenant sont, enfin, pas rentables, mais sont ancrées dans le festival et ça fait qu'on a un festival vert, quoi, en quelque sorte. Oui, c'est tout.